C'est bon ? C'est quoi mon travail ? Tu marches bien s'il te plaît Voilà, très bien Hello mes cerisettes Il fait froid hein ? Il fait super froid Je suis en train de retrouver ma voie à la petite appétit Ça va mieux Je crois que vous étiez habitués à ma voix cassée Alors là où est-ce que je vais ? Alors j'ai passé... Aujourd'hui c'est la journée de la grêle Donc sincèrement personne ne voulait s'infliger ça Donc quand on a vu la taille du brouillard ce matin On n'est pas allé déposer la petite à l'école De toute manière elle a moins de 3 ans Donc l'école n'est pas obligatoire Donc tout le monde est resté à la maison Donc ce matin Beaucoup de ménage Rangement Jeux avec la petite Et je me suis maquillée, apprêtée, etc. Pour pouvoir vous faire la photo du concours avec Maison d'Assam Donc si vous n'avez pas encore postulé à ce concours de Noël Que j'ai négocié avec Wendy de Maison d'Assam Vous pouvez gagner donc un coffret de Noël qui contiendra une bougie fleurie artisanale trop belle Qui sont tellement beaux ! Et un savon artisanal, un pain de savon artisanal de votre choix Moi j'ai choisi le savon noir africain mais vous pouvez choisir celui que vous voulez Aux carités, à l'épiscuit, celui que vous voulez Lorsque l'une de vous aura donc gagné Donc je vous encourage à aller voir sur le poste Et donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui Là, où est-ce que je vais même ? Aujourd'hui, là, je vais voir ma mère au bureau pour qu'on papote Parce que vu qu'il n'y a personne dans son bureau, elle m'a dit de passer Donc on va papoter un petit peu Voilà, tout simplement Là je suis devant sa fenêtre, je suis en train de me garer Et donc, voilà Comme la petite est en train de dormir, j'en profite pour Et que son père a la raison J'en profite pour Dorme, venez voir ma maman D'amour Et voilà T'as vu que tonton, j'irai aussi ? Non ! Bon ben voilà Je suis dans la voiture Concrètement, aujourd'hui C'est une journée, il se passe Et il y a le tour ! Donc Donc voilà Nous vous aurons un vlog de rien Parce qu'il se passe absolument rien du tout Non je pense qu'il y a des habits Hein ? Les habits Les habits Il y a déjà plus de lait Il y a déjà plus de lait ? Il faut mettre de l'eau toujours Il faut mettre de l'eau Banane Banane On aime ça maman On aime ça On aime quoi ? On aime ça Ben oui j'ai en train d'enlever les deux Je change Ça Banane C'est chaud Banane Banane C'est mieux Je veux jouer Jouer papa Papa je veux jouer Il vole papa Ah bon ? Il vole papa On va acheter des pâteurs comme les deux On va acheter des pâteurs comme les deux On va acheter des pâteurs comme les deux Il entra et vit 3 bols de soupe sur la table Dégustant la soupe qui se trouvait dans le plus grand bol Elle s'exclama Cette soupe est trop chaude Elle goûta à la soupe dans Musique 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 Hello monsieur Isette Alors aujourd'hui C'est mon En fait samedi c'est l'anniversaire de mon père Donc du coup on fait Un repas à la maison Et du coup c'est moi qui suis chargée de faire le repas Enfin l'entrée Donc avec monsieur Cerise on est passé ce matin Faire les courses du repas Et là on passe au centre commercial Et ensuite on va à Picard pour acheter les crevettes Moi je vais faire une entrée d'avocat crevettes Donc c'est ce qui est prévu Et voilà rien de fou fou prévu pour cette journée De toute façon vous êtes avec nous Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour parler avec vous d'un sujet que j'ai déjà abordé un petit peu je crois en vidéo vite fait Mais qui était peut-être plus intéressant d'aborder ici en vlog A savoir le partage des tâches dans un couple, dans un ménage Moi je pars du principe que chaque ménage, chaque famille gère comme bon il semble le partage des tâches Mais c'est bien ce que je veux dire par le partage des tâches C'est que ça doit être partagé d'après moi Il y a des cellules familiales qui vivent très bien Enfin des femmes qui vivent parfaitement bien le fait de s'occuper dans la globalité de toutes les tâches de la maison Mais moi je considère que c'est pas juste Voilà tout simplement parce qu'on est plusieurs à vivre dans une maison Et que comme on est plusieurs Il y a pas pourquoi toutes les tâches devraient incomber à une seule personne Enfin c'est pas très juste quoi Mais je ne juge absolument pas J'ai pas ici apporté de jugement de valeur par rapport à ça Voilà Moi je vais juste vous montrer, vous dire comment moi ça fonctionne chez moi Et comment du coup les choses se mettent en place petit à petit Je pense qu'on peut m'apparenter à quelqu'un qui a des standards de propreté très élevés On ne veut pas dire que je suis maniaque Mais on en est quand même pas franchement très loin Et en tant que du coup en ayant ces standards de propreté, de rangement etc Je ne peux pas exiger d'une personne qui apprenne à vivre avec moi Qui donc vienne vivre avec moi Donc monsieur Cerise Qu'il ait les mêmes standards que moi au moment où on emménage ensemble Donc je ne peux pas exiger de lui Commencer à hurler sur lui C'est pas grave, fais ceci, fais cela Et par contre c'est l'erreur que j'ai fait au début De vouloir qu'il ait les mêmes standards que moi Alors qu'on n'avait pas été éduqués de la manière Alors qu'on n'avait pas vécu Alors qu'on n'avait pas été éduqués de la même manière Alors qu'on n'avait pas vécu de la même manière Alors qu'on n'avait pas eu la même vie étudiante Et d'exiger de lui qu'il ait les mêmes standards que moi Qui ne sont pas forcément les meilleurs Mais ce n'est pas bon pour le couple En gros parce que ça génère des disputes Ce qu'il y avait eu au tout début Quand il est venu emménager ici Du coup voilà j'étais tout le temps sur son dos On lui dit mais t'as pas lavé la salle de bain Mais t'as pas fait ceci Mais t'as pas fait cela Alors qu'on ne guillemait lui Il ne voyait pas forcément que c'était ça Le moment où pour moi ça l'était Donc Lorsqu'on a fait un partage des tâches Ce partage des tâches Et que On va dire Tout ce qui est en rapport avec la propreté Moi j'ai besoin de nettoyer la salle de bain Tous les jours J'ai besoin de laver les sanitaires tous les jours De passer le valet tous les jours J'ai le plan de travail toutes les heures limite Et pas lui Donc du coup Au lieu que ça crée des tensions inutiles À l'intérieur de notre couple On va dire que ça c'est moi Pour ce qui est de la lessive par exemple On le partage Je suis plus souvent à la maison Donc forcément quand il y a de la lessive qui sert mon sel C'est moi Là aujourd'hui je suis en train de plier le linge Là dans la face c'était lui qui le faisait Donc voilà Pour ce qui est par exemple De la cuisine Là c'est vraiment réparti de manière totalement égale C'est Des fois c'est lui Des fois c'est moi Y compris pour la petite Pour Baby Cerise C'est même beaucoup plus souvent lui Qui s'occupe d'elle maintenant En qualité de faire le bain Donner à manger Faire les activités Là par exemple je suis en train de vous parler avec vous Et là il est en train de jouer avec elle Donc Je peux pas dire effectivement Qu'au niveau du nettoyage On soit à un 50-50 Non on est plus à un 90-10 Mais Pour tout ce qui est des autres tâches Par exemple Que de la maison Donc La petite La cuisine Toutes ces petites tâches Qui se rajoutent en plus La vaisselle Ranger dans la vaisselle Videz-le la vaisselle C'est des choses que lui Fait Il ne m'aide pas Il fait Sa part quoi Normal Parce que Lorsqu'on dit Ah mais Machin M'aide à la maison C'est comme partir du principe Qu'à la base Ça vous revient Voilà C'est à vous de le faire Et des fois il est gentil Il fait Pour vous aider quoi Alors que c'est pas du tout le cas Vous vivez ensemble Vous payez à deux le loyer Il n'y a pas de raison Que ça A être plus A vous Qu'à lui Donc Voilà Moi c'est comme ça Qu'on fonctionne Dans notre couple Il y a des fois Où je suis trop fatiguée Pour nettoyer Et il va le faire Parce que je vais Je vais lui demander Il y a des fois Où je vais Et ça va être moi Qui me faire à manger Avec lui Même si c'est plutôt lui Qui le fait On va dire Et voilà Notre couple fonctionne Assez bien Comme ça Bien évidemment Il y a eu Il y a déjà eu Des grosses disputes On s'est déjà pris la tête Pour pouvoir Avoir ce système Défini aujourd'hui Qui fonctionne Pour le moment Ça veut pas dire Qu'il va pas changer Ça veut pas dire Que l'un ou Nous deux Va pas en avoir marre Mais pour l'instant Ça fonctionne Pour l'instant Pour l'instant Ça va On s'est déjà Largement pris la tête Moi j'ai déjà Sorti la phrase La fameuse phrase Que nos mamans sortaient J'ai l'impression Que nos mamans sortaient Enfin la mienne Nous disait en tout cas Je suis pas l'esclaves Dans cette maison Je suis la bonne De la maison Donc évidemment Que je l'ai déjà Fait Sorti Et que Je me suis dit Oh purée Je suis en train De me dire Comme ma maman Et donc Il a fallu Mettre les points Sur les i Avec lui En lui disant En fait Non en fait Là On est sur la mauvaise pente Clairement C'est juste pas possible C'est juste pas possible Qu'on continue comme ça Parce que A la limite Si je m'en foutrais Et que si je le vivais bien Ok Mais je le vis pas bien Donc Qu'est-ce qu'on fait Voilà Et il est suffisamment intelligent Pour Pouvoir se remettre en question Pour pouvoir me dire Oui Je comprends que ça te fasse chier Par contre moi aussi Ça me fait chier Donc qu'est-ce qu'on fait J'ai par exemple Un couple d'amis Que les tâches ménagères Cassaient les ovaires Aux deux Et que En fait C'est commencé à prendre un pas Sur leur couple De manière Beaucoup trop importante Et du coup Ils ont dit On prend une femme de ménage Mais c'est tout C'est pas Moi la femme De me forcer Parce que c'est à moi Parce que j'ai un vagin Et que du coup Comme j'ai un vagin Je suis livrée Avec un mode d'emploi Pour manier la serpière Pas du tout Si j'ai absolument pas envie De faire Et que j'aime pas ça De la même manière Que c'est parfaitement entendable Dans nos sociétés patriarcales D'entendre Qu'un mec A pas du tout envie de passer le balai Ça on l'entend On lui dit Ah bah oui là Oh bah pourquoi pas Il a raison C'est chiant Par contre quand une femme Dis j'ai pas du tout envie De passer le balai On lui dit Elle exagère C'est là Machin Ça va Machin Donc Je trouve ça hyper Beaux Finalement Que ce couple Aie eu Ce couple d'amis Aie eu la présence d'esprit De se dire En fait on est en train De se prendre la tête Tous les deux Pour cette histoire de ménage On est en train de Foutre en l'air La paix de notre couple Donc on prend une femme de ménage J'ai pas envie de le faire T'as pas envie de le faire On le fait pas En fait Tous les deux On met de l'argent de côté Pour pouvoir payer Quelqu'un Qui va le faire A notre place Et voilà Et je tenais aussi A le dire Parce que du coup Vu que je l'ai lu Dans un livre De Christine Delphi Que je peux vous mettre En bas Mais il est vraiment Très difficile à lire Moi Chaque phrase C'est très très technique Mais en gros Elle ce qu'elle dit C'est que pourquoi On peut payer des gens Pour faire le ménage Et les femmes Le font gratuitement Donc c'est à dire Qu'on peut payer Une femme de ménage Pour venir faire le ménage Chez soi Par contre On part du principe Que ça devrait être Totalement gratuit Pour la femme du ménage De le faire à la maison Vous voyez Genre passer le balai Faire tout le ménage De sa propre maison On le fait C'est gratuit Par contre Il y a d'autres personnes Qui payent des gens Et pourquoi ces femmes là Ne sont pas payées Donc elle elle est sûre Tout ce qui est Alors en quelque sorte Les femmes au foyer Devraient être payées Parce que c'est un boulot Qu'elles fournissent C'est pas par abnégation Et par amour du balai Qu'elles le font Et je trouve ça pas mal En tout cas c'est bien À garder dans l'esprit De se dire C'est un travail gratuit Que je fournis Est-ce que j'y consens Ou pas Et c'est vachement intéressant Voilà Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Aujourd'hui c'est pas passé Grand chose dans ma journée Mais bon Voilà Il y a des jours comme ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501